Musique 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 Les droits culturels, c'est la possibilité pour un individu de choisir les ressources culturelles qui lui semblent nécessaires pour construire et exprimer son identité. Le droit culturel, pour moi, il évoque tous les bons éléments, il rentre dans notre composition tous les jours, notre vie, notre vie de Moun, mais aussi notre vie en lien avec la société qui est à côté de nous. La société peut être notre frère et soeur, notre famille, notre maman, notre papa. C'est que de Moun a le droit à la différence culturelle, il a le droit de choisir son culture. Et que nous, nous viens d'une société coloniale où nous l'a été brimé pendant des siècles et qu'aujourd'hui, ce droit culturel-là, il doit être plus que jamais vivant et pouvoir laisser à chacun exprimer justement sa culture. En respect, bien sûr, et en partage avec l'autre. On veut dire, le droit moins la pointe, et il parle surtout la culture en général, mais la langue, la langue, elle porte notre culture. Et depuis longtemps, depuis plus de 40 ans, il y en a de moins, avant moins, ils se battent, ils bataillent pour faire reconnaître une affaire, il y a un droit pour tout le monde, il appelle la langue. C'est une notion qui est nouvelle, qui arrive à nous actuellement, en fait, par le biais d'un dispositif légal qui s'est appliqué aux collectivités, la loi NOTRe. Et pour autant, en fait, cette notion-là, elle était déjà vivante, elle était déjà en place sur le territoire, à La Réunion. Là, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche-là, finalement, c'est qu'on met un cadre légal qui permet de garantir des droits qui sont intégrés dans la notion de droit de l'homme. Donc, en fait, on a un champ nouveau, le droit à la culture, qui émerge de ça et qui permet, en fait, à chaque individu d'avoir une garantie sur sa possibilité de pratiquer, d'accéder à la culture de façon générale. Les droits culturels, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est la liberté et la possibilité de connaître et de vivre sa propre culture. C'est l'accès, pour le plus grand nombre, aux œuvres, aux artistes et à la pratique artistique. C'est quelque chose qui doit être vivant. Et je trouve que droit, ça donne tout de suite une idée d'amende, de règlement, d'alinéa 2, d'alinéa 3. Donc, c'est les droits comme ci, les droits comme ça. C'est une façon aussi de mettre en avant les cultures qui se construisent au plus près des individus et qui leur permettent de grandir et de s'exprimer dans un environnement qui leur correspond. Que nous habite dans la cité ou bien que nous habite dans le cirque, il y en a bons éléments qui composent notre culture. Il doit certainement composer notre bon droit culturel. Je pense qu'à la Réunion, c'est quelque chose qui se négocie, qui s'interroge, qui se classe, qui se valorise depuis le début de l'histoire de la Réunion, qui est marquée quand même par l'esclavage et la colonisation. La notion de droit culturel, c'est aussi un prisme, c'est aussi une façon nouvelle de regarder la question de la culture ou des cultures présentes sur les territoires français. C'est pour moi le vecteur essentiel de l'émancipation, de l'épanouissement individuel. Et c'est aussi le vecteur du lien social, du rapport entre soi et le monde. C'est vraiment ce qui permet de s'affirmer dans son identité ou ses identités. C'est ce qui nous lie aussi à l'universel quelque part. C'est aussi et surtout l'accès à la connaissance et à la reconnaissance des autres cultures, de la diversité culturelle. Parce qu'on sait bien que l'ignorance est le terreau de tous les dangers. La loi pour l'arc, il n'a pas longtemps, il avait décidé de prendre en considération, encourage, une langue d'un à un moyen, toute bonne langue minoritaire. On la trouve, deux, trois ans après, un conseil constitutionnel français pour supprimer la loi. Donc, il y a un encouvernement pour péter avant, en fait, pour vraiment, comme dit Daniel. Donc voilà, comme ça évoque pour moi le droit culturel, c'est d'être moins avec l'autre. Et certainement, à un moment donné, d'être un peu l'autre pour que l'autre puisse être un peu de moins. Personnellement, et avec l'association LERCA que j'anime, on a énormément travaillé avec la culture malgache, comorienne, de l'océan Indien. C'est des formes artistiques remarquables, aussi bien en poésie comme Madagascar. La culture malgache et l'océan Indien est quand même une des fondations de la culture créole à la Réunion. C'est une démarche qui est passionnante. Les droits culturels, en fait, ils étaient déjà à l'œuvre dans les bibliothèques depuis bien longtemps, puisque l'évolution même des missions des bibliothèques ces dernières années a intégré cette ouverture vers des pratiques culturelles au plus près des individus. Même les propositions en bibliothèque faisaient souvent appel à des personnes qui véhiculent justement ces cultures. La loi sur les bibliothèques qui a été votée en décembre 2021 vient confirmer cela, puisque dans son article 1, elle parle justement de la mission qui est de garantir ces droits culturels. Donc, c'est une des missions des bibliothèques et nous devons en être les garants. C'est donner toute sa place à ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Quand on est maître d'ouvrage public, de plus en plus, on associe les futurs usagers de l'équipement qu'on va construire aux orientations qui seront posées. Donc, ça passe vraiment par la participation citoyenne dans la conception même des politiques publiques culturelles qui sont mises en œuvre. Créer des espaces dans les lieux existants où le public peut s'exprimer sur les choix qui sont opérés. En fait, notre territoire, il est fait de plusieurs cultures qui se rencontrent. Mon travail à moi, c'est de pouvoir finalement trouver une sorte d'équilibre, de socle commun qui permet à la fois d'assurer un dialogue entre ces différentes identités, tout en gardant en ligne de mire l'identité collective, la notion collective. Donc, mon travail à moi, c'est souvent un travail de recherche qui touche le champ de l'identité et qui vise à essayer de faire émerger des savoirs nouveaux ou en tout cas des champs de pratique qui, pour certains, ont existé ou ont disparu et qui touchent au champ de l'identité. Ce patrimoine culturel que les riches, que nos ancêtres l'allèguent à nous, que nos aînés l'allèguent à nous, il faut nous sauvegarder à lui, il faut nous transmettre de génération en génération. Bien sûr, il évolue, mais le fondement, la base même, le ciment, tout ça, il faut qu'il reste et nous enrichir à lui. Et c'est ça qui fait que nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, et que nous pouvons prendre ça avec fierté. Et nous, on est obligés de tout le temps batailler pour dire que la langue crueule, c'est une langue, ce n'est pas un patois. Nous, on est obligés de redonner à chaque fois des exemples pour dire que ça, c'est un affaire sérieux, ça, c'est un affaire sérieux, ça, c'est un héritage, il faut nous ramasser un genre l'eau. Et c'est ça que nous bataillons tout le temps. Et cette notion-là, elle est importante parce qu'elle permet de donner une réalité, un côté concret, en fait, à la démarche, parce que du coup, ça donne un cadre dans lequel on peut s'inscrire. Jusque-là, en fait, on procédait un petit peu par tâtonnement, par contact, par échange, etc. Et là, du coup, le fait d'avoir des textes de référence nous redonne un cadre qui est plus précis et qui nous permet, finalement, de mieux orienter le travail de recherche, le travail de valorisation qu'on réalise, en fait, concrètement, dans le champ de l'identité, dans le champ du patrimoine, dans le champ de la culture, de façon générale. Eh bien, dans notre travail, qui consiste à créer les conditions de la rencontre entre le public et les artistes, nous, on s'attache particulièrement à la diversité culturelle et particulièrement à la diversité des publics. Nous l'avons dans l'obligation, eh bien, de faire en sorte que chaque moun, dans son droit, l'ait respecté, et chaque moun, il gagne, fait vivre son droit, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire, mais respecte tout droit, mais pratique pas parce que moi, elle est là. Vraiment faire attention à le moun qui est là, quoi ça lui représente, c'est quoi son système pour décoder notre société à nous, pas simplement dire, à où doit changer, à où. Non. Nous, il doit changer à nous, tout le temps et partout, pour que chacun n'ait une place dans cette société-là. Je vais partir d'un magnifique projet qu'on a fait à l'ERCA, avec Madagascar, autour de la symbolique des perles. La culture malgache, c'est vraiment quelque chose de fascinant, et comme je l'ai dit, c'est aussi une des fondations de la culture créole et réunionnaise. Et je regrette qu'on ne puisse pas plus découvrir tous ces éléments. Et concernant Madagascar, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant à Madagascar, c'est la poésie. Il y a une tradition poétique et remarquable. Je crois que les bibliothèques sont avant tout un lieu d'expression de ces droits culturels, dans la mesure où nous accueillons des artistes ou des artistes confirmés ou amateurs qui viennent justement partager leur savoir, qui viennent partager leur art. Et ce faisant, cela permet au public qui vient à la bibliothèque s'enrichir, et peut-être de se construire sur la base de ce qu'ils auront entendu, vu, lu, écouté. Donc, je pense qu'on est vraiment sur ce rôle de médiateur, sur ce rôle de lien social et de lien culturel, pour le coup. Nous mettons en valeur notre patrimoine. Alors, le monde, des fois, quand il dit patrimoine culturel, la culture, il réduit ça, rien qu'un peu de musique, un folklore. Mais nous, il est beaucoup plus riche que ça. Notre manière à manger, notre manière à soigner à nous, notre plante, notre tisane, c'est un élément culturel. Notre manière à habiter, notre case, notre case là, un case en vétivère, bioclimatique, c'est un élément culturel. Notre manière à danser, chanter, c'est des éléments culturels. Et nous, nous essayons l'association de mettre ça en valeur et de partager, de transmettre, pour que justement, ils résistent. Et c'est ça, toute notre richesse. Depuis que la Réunion, il existe des multitudes de petits métiers que, dans l'économie de survie, qu'ils appellent aussi l'économie souterraine, l'économie au noir, l'économie ceci, cela, nous, nous préférons l'économie de survie parce qu'il ne stigmatise pas. Dans la survie, on en a où ça reste de manger, où ça y dort. Et dans l'économie de survie, nous rendons-nous compte que l'on a la place pour tout le monde. Pas simplement de mon pauvre, mais que nos collègues n'ont jamais vu un concert en live. L'a jamais monté ma fête, pourtant je te l'ai née ici. Eh bien, nous construis comme ça, dans un temps de respiration, dans notre boulot, pour dire, bonne marmaïla, notre bonne collègue, allons faire ça ensemble. Nous associez à nous, dans l'accompagnement social, un apprentissage culturel très large de ce que nous l'est, de ce que nous fais au quotidien, ou de ce que nous n'avons pas encore fait. Et comment nous donne à nous le droit d'aller vers là. Un exemple qui est assez fort, sans doute, qui est le plus marquant, c'est l'exemple du Maloya, qui, lui, appartenait finalement, et avait été gardé et sauvegardé par une communauté, les afro-descendants, le groupe qu'on appelle les CAF à la Réunion. Et ce groupe des CAF a été gardien de cette notion-là pendant des années. Voilà, et la réussite, en fait, quelque part, de ce modèle-là, c'est que cette notion-là, elle a été partagée à tous. C'est-à-dire qu'on a réussi, en fait, à partir d'un particularisme identitaire qui était rattaché à une communauté, à en faire un socle commun de la société réunionnaise. Et en fait, chaque réunionnais se reconnaît aujourd'hui dans cette notion. La place de l'éducation artistique et culturelle, à mon sens, la clé, elle est là. Elle est là, et en France, comme à la Réunion, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en matière d'éducation artistique et culturelle. Certes, il y a eu des dispositifs qui se sont développés, qui ont été mis en place, mais je pense qu'on manque encore singulièrement de moyens, et on ne va pas assez loin dans cette ambition-là. Imaginons qu'un enfant, un jeune, au cours de sa scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée, pour ceux qui vont au lycée, ait l'occasion de voir chaque année une expo, visiter un musée, voir un spectacle. Et ça, chaque année de sa scolarité, quand on arrive à l'âge adulte, c'est gagné. On ne va plus se heurter à ce sentiment d'auto-exclusion de la chose culturelle, du « c'est pas pour moi » parce qu'on aura été familiarisés depuis la petite enfance à la culture dans toute sa diversité. Des exemples, oui, dans ce qui relève de l'action culturelle, à savoir tous les ateliers qu'on organise, notamment dans les centres de loisirs, des rencontres entre les enfants et les professionnels de la musique, et puis des ateliers d'initiation à la pratique artistique également. Et puis dans la programmation artistique, bien sûr, où on essaie de refléter au maximum la diversité culturelle, ce sera le cas avec l'ouverture du festival, où on accueille quatre projets, dont une formation de tambour traditionnel chinois, une batoukada malgache, un projet réunionnais de Maloya Jazz Fusion, et un autre de Calypso Jazz Maloya. Donc la diversité culturelle, elle est là, et l'action culturelle, elle est dans cette relation au public. Alors nous, depuis longtemps, nous la mettons en place, elle s'appelle Kabar. Kabar c'est l'endroit où ça, où dit ou de causement, où dit ou bon de fond de coeur, ou bon de poème. Sinon ça, nous interviendrons dans l'école. Dans l'école, pourquoi ? Pour aider bon professeur, à cause de bonnage, pour encourager pour utiliser la langue gréole dans l'école. Après, nous avons des manifestations, comme le festival de livres, où on fait bonnes livres, où on écrit, où on donne un coup de main, l'office de la langue, quand il fait son festival. Ou alors, on a le prix de la langue gréole, le CCU la mettre en place. Mais moi, j'y suis, donc nous sommes là pour sélectionner, encourage la langue gréole. Un autre exemple qu'on peut donner, en fait, sur la question des droits culturels, et de l'accès au patrimoine par le prisme des droits culturels, c'est l'exemple de ce qui se passe au Lazaret de la Grande Chaloupe. Donc, on est sur un espace qui est éminemment interculturel, éminemment intercommunautaire. Et il y a une démarche qui est intéressante, qui a été portée à la fois par le département, à la fois par les associations, qui est un temps mémoriel qui a été mis en place, alors le 11 novembre, pour favoriser les rencontres, favoriser en fait le mécanisme de contact, le mécanisme de rencontre culturelle. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un temps d'hommage aux ancêtres, voilà, qui sont passés sur ce lieu-là. Souvent, cet hommage, il va prendre une forme particulière, c'est le prisme du religieux. Donc, on rend hommage aux ancêtres dans sa religion, mais tout en gardant un cadre qui est celui de la République et celui d'une collectivité. Donc, on est dans quelque chose qui est pas mal, d'un point de vue de la... à la fois de la complexité de l'exercice, voilà, et en même temps du fait de pouvoir garantir à chacun l'accès au lieu, la liberté d'usage, la liberté de découverte, la construction de l'information la plus exacte possible. Et pour moi, c'est aussi un bon exemple de ce qui permet de construire un socle commun, voilà, tout en regardant le lieu par le prisme des droits culturels. Et avec un petit peu un décalage, c'est finalement, on s'aperçoit qu'à La Réunion, on appliquait déjà cette notion-là de droit culturel, sans pour autant qu'on ait un cadre légal qui arrive, et pour l'encadrer, et pour lui donner une assise plus forte dans le droit. Sous-titrage ST' 501